Mon lieutenant, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. Je me présente, lieutenant Kabay-Gramasori, le chef de service d'incendie de secours de Kaloum, qui abrite la commune de Kaloum, Dixine et Matan, en sécurité du sapin. Alors, il y a un incendie qui se produit ici hier à 13h30 et c'est ce matin qu'on vous voit sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement, on n'a pas reçu l'information. Moi, en tant que chef de service, j'ai reçu l'information d'une tierce personne d'un parent qui a mis à l'honorable pour faire un constat après l'intervention. Et le commissariat le plus proche, qui est le commissariat urbain ici, n'a été alerté qu'après l'intervention de la population ici. Donc, vous savez, l'incendie, c'était vers les environs de 13h et le commissariat a été alerté aux environs de 19h. Nous, les sapeurs-pompiers, le responsable, j'ai été alerté vers les environs de 20h par une tierce personne. L'honorable, vous avez dû l'écouter. Il dit qu'il a essayé votre numéro. Le 18, ça ne marche pas. Ok, malheureusement, le numéro 18 n'est pas opérationnel en ce moment. Il faut attirer l'attention de la population. Le numéro 18 était relié à la Sotelville. Mais comme la Sotelville, on connaît, la Sotelville n'est pas opérationnel, depuis l'instant que la Sotelville n'est plus opérationnel, le numéro n'est plus opérationnel, en fait. On ne sait pas, il y a des gens qui se tentent, le numéro 18, ça ne marche pas. Il y avait avec les autres réseaux, mais ce n'est pas connecté. D'accord. Donc, directement, on nous vient par le numéro personnel. Ok, d'accord. Donc, il n'y a plus de numéro de service... D'urgence, il n'y a plus de numéro d'urgence. Ça veut dire qu'il y a un numéro d'urgence, le numéro 18. Il y a des numéros de service. Donc, le numéro d'urgence 18 n'est pas opérationnel. En fait, il y a le numéro de service qui se trouve avec le responsable, qui est en service. Et aujourd'hui, qu'est-ce que... Je veux dire, quelles sont les dispositions, les choses dont vous avez besoin pour être opérationnel, pour répondre, en tout cas, à vos devoirs sur le terrain. Donc, pour répondre aux devoirs qui nous incombent, nous, les Sotelvier, on a besoin d'abord de l'alerte à temps. L'alerte à temps, ça veut dire, nous, on va vous donner un exemple. Par exemple, quand il y a un incendie, à la première minute, on peut utiliser un verre d'eau. À la deuxième minute, on peut utiliser un Sotelvier. À la troisième minute, on utilise une tonne d'eau. Mais après trois minutes, on utilise un tonnage d'eau. Ça veut dire, nos gens qui sont à peu près 2000, 3000 litres, quand ils viennent, c'est pour juste essayer de minimiser les dégâts, empêcher la propagation vers le vaginage. Mais ce qui est déjà consommé, on n'y peut rien pour ça. Et ça, c'est en fonction de l'arrêt et de la présence des services compétents sur le terrain. Malheureusement, à l'incendie qui s'est propagé ici, il n'y a pas eu de service de sapeurs-pompiers parce qu'on n'a pas reçu l'alerte pour y venir. Mais on a reçu l'information pour venir faire le constat. Vous comprenez la différence ? Oui. Donc, par rapport à l'alerte, l'alerte dépend de la promptitude de l'intervention. L'alerte attend, on vient en temps. On nous alerte en retard, on vient en retard. Et quel est le conseil alors que vous donnez aux citoyens aujourd'hui ? On donne le conseil aux citoyens, donc je pense qu'il y a trois casernes dans la commune de Paron, dans la capitale Conakry. Ça veut dire, il y a une caserne qui abrite les trois communes que vous avez dit, Dixine, Matam et Paron. Et il y a une caserne qui abrite la commune de Matutou et une caserne qui abrite la commune de Ratouman. Donc, dans ces zones-là, si le téléphone ne passe pas, prenez le souhait, même si c'est un motard ou quelqu'un juste qui est à côté de ses services, vous dites, alerter à ce service dans tel secteur, il y a un événement. Là, on va envoyer le constat pour voir si on peut intervenir, on peut intervenir. Donc, dans ce sens, c'est ce qu'on peut donner à la population. Oui, mais du côté du pouvoir, est-ce que vous avez des équipements, je veux parler des équipements logistiques nécessaires pour permettre d'être opérationnel sur le terrain ? L'État a mis à notre disposition des talquis, qui ça veut dire des téléphones qui ne sont pas à la disposition de la population civile. Ça, c'est pour le service. Entre service et service, par exemple, si le commissariat urbain le plus proche était alerté, à partir du talquis, il pouvait nous joindre, on pouvait venir. Mais malheureusement, le talquis n'est pas à la disposition de la population, c'est dans le service. Donc, le numéro de la population n'est pas opérationnel, donc, c'est ce qui a fait qu'on n'est pas venu attendre. Sinon, l'État a mis à la disposition des talquis, mais malheureusement, les talquis n'ont pas donné l'information. Merci beaucoup. Merci à vous.